aujourd'hui marcelo et foyer batye aza parfaiti makambounios ouye a loba et zozong il a lilo tous et paye ici ba batoubazakou kanissa marcelo aza parfait il n'est pas la personne parfaite d'abord ta femme est entrée dans la salle d'opération tu dis que au 17ème étage 17ème niveau toi tu étais en bas et puis tu as senti l'odeur odeur de parfum et puis tu as compris que la femme est morte 17ème niveau vous qui m'écoutez ta propre femme est entrée d'être opérée toi tu n'es même pas dans la salle ou bien même si on interdit les gens dans la salle on peut te mettre dans la salle d'attente juste derrière la porte puisque quand l'opération sera finie on va directement te faire entrer mais toi tu es en bas aurait des chaussettes la femme ou le père sur le 17ème niveau toi tu es en bas il faut jouer avec le mental déjà d'abord au moins je fais la vidéo ici marcelo a craché sur la mémoire de papa ouemba marcelo a bien dit il avait bien dit pendant que l'homme est mort dans la bible il faut respecter les morts mais lui il n'a pas passé à ça parce que lui il est devenu donneur de l'essau dans la communauté il a biotiné il a craché sur l'âme sur la mémoire de papa ouemba soit disant que c'est lui qui détruit la jeunesse marcelo a oublié que la jeunesse qui est dans les églises qui se trouve dans les églises c'est une jeunesse la plus détruite la plus désorientée c'est dans les églises marcelo il a dit que l'église catholique c'est la salle d'attente d'aller en affaires la salle d'attente d'aller en affaires ce sont des mots difficiles des mots lourds qui peuvent l'amener même à prison mais comme lui il détient le pouvoir à place il n'y a personne qui peut l'interpeller il n'y a personne qui peut l'arrêter de dire des hérésies maintenant aujourd'hui c'est arrivé à ce tour de sentir la douleur que maman amazon a sentie maman amazon a des enfants c'est une veuve quand vous crachez sur l'âme de son mari comment elle veut se sentir la dame qui est seule et mais c'est comme papa wimba qui a ré-va-ro-lisé la rumba la valeur de la culture traditionnelle congolaise qui l'a démoralisé des pieds c'est dévoi millions de personnes il n'y a personne qui t'a interpellé parce que tu es marcelo tu n'as pas compris tu n'as pas si combien comment maman amazon a à pleurer à en durer la douleur de piétiner sur la mémoire de son mari et les affaires qui étaient là les affaires aussi ont pleuré maintenant l'élo aujourd'hui là il y a des passeurs de réveil qui nous appellent qui disent d'apaiser de ne pas parler de cette affaire puisque les affaires de marcelo sont blessés ils se sentent mal maintenant vous les passeurs là est-ce que les affaires de papa wimba quand marcelo crachait sur la mémoire de papa wimba est-ce que les affaires de papa wimba ne se sont pas mal sentis ne se sont pas sentis mal à l'aise ces affaires là n'étaient pas blessés pourquoi vous allez protéger un coin un camp un côté et détruire l'autre côté c'est marcelo qui a craché sur la mémoire de papa wimba alors aujourd'hui il est en train de sentir la douleur de perdre quelqu'un la douleur de perdre de perdre est son conjoint il doit et maintenant c'est le moment il va sentir cela un monsieur qui n'a pas perdu tout monsieur marcelo qui s'apprend contre l'église catholique soit disant que c'est une c'est une salle d'attente l'église catholique c'est une salle d'attente pour aller en faire comment un monsieur qui a des raisonnements qui réfléchit mieux il sait bien qu'il va il va il va il va il va il va aisé beaucoup de gens il va il va il déshonore vraiment toute une église mais personne n'a parlé il n'a jamais passé sur les réseaux sociaux demander des esquisses de dire pardon à l'église ni à la femme de papa wimba mais c'est lui qui est là pour dire que Denis les idoles il doit présenter des esquisses sinon il va aller à prison même les hommes politiques ils sont en train de nous envoyer des messages de nous appeler je vais garder ces numéros ici pour le moment si vous continuez à m'appeler pour dire que déstopper cela ça je vais poster vos numéros parce que quand il s'agit de de marcelo pour des déshonorer d'autres personnes vous n'avez jamais appelé marcelo d'arrêter cette hémorragie là mais quand il s'agit des gens maintenant de rappeler à marcelo ce qu'il avait fait sans autant inciter vous appeler les gens pour dire de stopper lui il est en deuil mais quand maman amazon sera en deuil jusqu'à la fête de sa mort parce qu'elle a perdu sa chair elle avait perdu son mari mais pour pour lui là pour marcelo on doit s'apaiser vous allez appeler combien de personnes pour apaiser cette hémorragie si marcelo était l'homme intègre s'il était homme sensé s'il était homme vraiment dédié il ne devrait pas faire des tous les désordres qui sont autour de son nom aujourd'hui au pas de bbl ce n'est même plus des maçons c'est avéré vérité selon ce que les gens disent les réseaux sociaux si la grande sœur propre la grande sœur propre de blanche tounassi déballe toutes les vérités sur les réseaux sociaux comment vous allez encore douter de toutes ces choses là nous on va écouter la personne de la famille ça c'est la grande sœur moi je compatis avec la famille de blanche tounassi je compatis à 100% avec la famille de blanche tounassi mais pas avec marcelo parce que marcelo d'abord si c'est vrai que c'est bébé elle tu es parti à turquie avec ta femme avec quel objectif tu veux que ta femme séduise qui quand tu avais épousé blanche là c'était pour toi celle non maintenant quand elle a fait affa là ce n'est pas pour nous elle a fait affa pour toi quand elle a transformé ce corps c'est parce que tu as voulu avoir des affa il faut maintenant assumer que votre femme va vieillir va perdre peut-être sa taille de la jeunesse il faut être fier de ta femme au lieu de l'amener dans un coin où on ne sait pas si elle va sortir parce que tu veux juste te faire plaisir tu veux amener la fille la femme là dans des situations impossibles regardez aujourd'hui le résultat maintenant regardez les résultats il ya des éléments que je vais amener dans d'autres vidéos les éléments très capitales et très cachés qui vont vous révéler les mensonges et les les choses qui montrent que marcelo n'est pas chrétien c'était comme commerçant c'était businessman il utilise de verser juste pour attraper l'argent des gens il utilise de verser pour attraper pour se faire de l'argent s'il était vraiment quelqu'un un affiliaceur normal dans son église il y aura la jeunesse qui est dans son église c'est aujourd'hui la jeunesse riche mais c'est une jeunesse pauvre parce que lui il soutient de l'argent de ces chrétiens là de la jeunesse là alors la jeunesse là s'approvise on va vous dire la vérité aujourd'hui on va vous dire des vérités quand il s'agit de citer les gens vous applaudissez mais quand les gens vous retournent la flèche vous commencez à vous lamenter c'est vous qui amenez vous vous amenez des plaintes par-ci par-là denile ce cas il dit des choses souvent il ne dit pas les choses à divagation il vient avec des choses il les dit vraies mais comme vous savez bien que denile ce qui connaît les secrets parce qu'il est pasteur il est prophète il connaît les secrets d'autres pasteurs vous commencez à l'intimider vous commencez à les menacer parce que vous savez qu'il y a de la vérité dans tout ce que monsieur denile il était en train de dire je ne veux pas je ne veux pas cesser de dire ceci quand je regarde les pasteurs congolais au moins un pasteur qui est qui est serein qui est juste qui est vrai c'est denile ceci on les connaît quand il est dans ses pétages on les connaît on connaît quand il prêche également il devient vraiment pasteur mais quand il fait les pétages il fait les pétages lui au moins il est vrai il n'est pas quelqu'un de mensonge il y a beaucoup 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 de choses dont je ne vais même pas révéler dans la vidéo ici si tu as besoin d'une femme qui a la taille de jennifer lopez monsieur marcelo divorce ta femme va épouser l'autre malheureusement la bible que tu lis ça interdit le divorce si tu as besoin d'une femme qui a la taille de Nicki Minaj ce n'est pas le moment il faudra trouver la fille là avant le mariage si la femme tu ne trouves plus ta femme belle comme avant n'oublie pas que toi aussi tu n'es pas beau comme tu étais toi aussi tu es transformé tu deviens vieux la dame la germa est grande elle est près de l'âge alors il ne faut pas seulement criminaliser les femmes elles deviennent grosses ou bien elles deviennent comme ci ou comme ça c'est elle que vous allez amener dans des situations difficiles la dame ici si par exemple c'est qu'on écoute sur les réseaux sociaux si ce n'était pas que des bébés elle elle serait vivante tout ça elle voulait juste te faire plaisir elle voulait elle voulait paraître selon tes désirs pendant que tu sais bien que quelque chose de malin de mauvais peut arriver mais comme tu es devenu quelqu'un qui est attiré par le plaisir charnel coûte que coûte tu veux que ta femme puisse passer par les couteaux par je ne sais pas par de quoi là pour enlever pour je ne sais pas extraire de la graisse et le mettre dans les fesses si tu as besoin des fesses au moins une fois il faut accepter que il y avait dans des bibles il y avait des polygames parle à ta femme au lieu d'aller les détruire parle à ta femme que tu as besoin d'une femme qui a des grosses fesses ou bien elle a des gros seins et puis comme vous prenez toujours des versets là dans la bible pour convaincre les gens il faut la convaincre il faut dire que oui la bible dit ceci je ne sais pas Abraham avait des femmes Samson avec je ne sais pas combien des femmes vous tu connais mais il y a beaucoup de versets qui sont là tu vas prendre tu vas prendre Abraham avec ça tu vas prendre David avec ça tu vas prendre Salomon tous les serviteurs de la sèche des samas ils avaient des trois femmes alors si tu as besoin des femmes au lieu d'aller détruire la vie d'une autre personne il faut chercher la femme selon tes goûts propose à ta femme que tu as besoin d'avoir une autre femme ça ne sera pas la fête du monde si elle refuse tu vas trouver intérêt d'attente mais si tu l'as divorcé vous pouvez vous séparer mais tu vas être marié jusqu'à ce que la mort la mort de votre femme arrive maintenant comme tu l'as tué maintenant comme tu l'as tué c'est l'autre qu'on écoute si c'est toi qui l'as amené là et qu'elle est morte à cause de tes pressions de tes désirs donc c'est toi qui est l'auteur de la mort alors maintenant là comme elle est morte maintenant tu es libre va choisir si tu es garçon là va chercher Jennifer Lopez si tu es garçon tu cherches femme là avec des grosses fesses va chercher Niki Minaj si tu es garçon mais tu vas toujours tomber sur des femmes là qui ne sont des femmes là qui 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 donc des femmes là des basse classe tu ne vas pas aller trouver une femme qui attire le monde ce n'est pas ça tu vas trouver toujours des femmes là qui sont parmi d'autres femmes quand on va la côté 1 sur 10 elle sera parmi les 5 sur 10 4 sur 10 tu ne vas pas amener quelqu'un de grandiose quelqu'un de ouf de stépie il n'y en aura pas ce sera toujours des femmes là des désirs charnels et puis elle ne te fera pas plaisir tu ne seras jamais satisfaite si tu as commencé de telles choses déjà tu ne seras jamais satisfaite tu ne seras jamais content parce que tu es devenu charnel tu vas toujours tu auras toujours besoin de quelque chose de bien quand tu auras ce que tu vas avoir aujourd'hui c'est-à-dire qu'elle a des grosses fesses il y a un moment tu vas dire ça c'est peut-être c'est trop gros tu cherches quelque chose qui est un peu moyen ou quelque chose qui est moyen tu vas dire ici les fesses là c'est trop soft c'est trop soft tu as besoin des fesses là qui sont un peu dures dures là tu ne seras pas satisfaite parce que tu es devenu déjà un homme charnel si c'est vrai si c'est vrai mais je sais que pour ne pas faire mal à tes enfants et à ton entourage tu vas commencer à tricher parce que ce que tu cherchais tu cherchais des grosses fesses là mais comme tu ne peux pas l'amener à la maison tu vas commencer à les débaucher tu vas devenir un adultérien comme Mike Alambay tu vas devenir un adultérien un débaucher comme tous ces pasteurs là à cause de plaisir de 15 minutes tu veux qu'on puisse te voir avec des grosses fesses les fesses là ça mène quoi à faire le caca ça mène quoi à faire le caca c'est ça là les réalités doivent être dites clairement moi je suis votre frère je ne vous relate que des vérités tout ce qui se faut sur les réseaux sociaux il y a personne qui a la confirmation exacte mais moi je suis derrière la personne qui est morte je suis avec la famille qui a perdu leur chair je compatis avec elle mais pas avec elle même si elle était vivante je ne dois pas compatir avec Marcelo parce que Marcelo pour moi ce n'est pas un homme dédié c'est un aventurier qui se cherche c'était mais ce qui se cherche dans la vie alors mes chers amis je vais m'arrêter ici on se revoit à très bientôt bye 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 au revoir